Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Temporis Retro. Comme vous le savez peut-être, il y a eu un live aujourd'hui sur Parchomancia, qui est le nom du nouveau Temporis. Ce live, il a duré plus de 2h30 et du coup je me suis dit que j'allais vous résumer les différentes nouveautés qui ont été présentées. J'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti ! L'une des premières choses qui nous a été présentée pendant le live, c'était évidemment le thème du Temporis. Tout le design du serveur a été pensé pour tourner autour du jeu de rôle et de ses différentes mécaniques. Pendant toute notre aventure, on va découvrir de nouveaux personnages et l'objectif de ce Temporis sera notamment de découvrir leur histoire en parcourant les 42 étages de la tour des défis, j'en parlerai un petit peu plus tard. Pour coller à l'aspect jeu de rôle, les mécaniques de classe sont totalement modifiées tout comme les systèmes de sorts. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail des différentes classes parce que je ferai une vidéo tier list où là je prendrai le temps de décortiquer les différents passifs et sorts, etc. Mais en résumé, chaque classe va correspondre à une classe typique des jeux de rôle. Par exemple, le Feka sera un paladin ou la Sadida sera un druide. Toutes les classes auront 4 sorts actifs et 1 passif de classe et on pourra jouer jusqu'à 10 sorts supplémentaires qui seront des sorts dropables liés à la parchemancy. Le concept de parchemancy est quand même largement différent de ce qu'on avait pu voir pour les anciens Temporis sur 2.0. Déjà la première différence, c'est qu'on ne va plus drop les sorts directement mais plutôt des pages de parchemancy. Chaque page de parchemancy aura 4 niveaux de rareté avec le niveau commun, épique, rare et légendaire. Et il faudra ensuite consommer l'une de ces pages pour récupérer un sort qui sera aléatoire parmi une liste de sorts. Les pages de sorts sont échangeables mais les sorts non donc il faudra bien faire attention avant de les consommer en sachant qu'il y aura quand même un PNJ qui va pouvoir nous indiquer ce qu'il y a à l'intérieur de la page à l'avance. Ça évitera de consommer des pages un petit peu pour rien. Et en plus de ça, les doublons ne seront jamais inutiles parce qu'ils permettent d'améliorer les sorts de parchemancy. Par exemple, si vous voulez monter votre sort peur du niveau 1 à 2, il faudra avoir plusieurs exemplaires du sort peur pour pouvoir le monter. Pour les sorts de classe, ce sera un petit peu différent parce qu'il y aura bien 3 paliers mais par contre, ils évolueront automatiquement au niveau 50 et au niveau 100. Pour gérer tous ces sorts, on aura droit à une toute nouvelle interface qu'ils ont appelée le grimoire des sorts. Dans ce grimoire, on voit que dans la partie en haut à gauche, on a accès à différentes informations sur notre classe avec une présentation des 4 sorts actifs et du sort passif. Dans la partie en bas à gauche, on voit qu'on pourra créer nos propres decks de sorts donc ce sera des espèces d'équipements rapides qui vont nous permettre de switcher de mode beaucoup plus rapidement. Dans la partie de droite, on pourra aller récupérer toutes les informations sur les différents sorts que ce soit leurs moyens d'obtention, les effets qu'ils font ou encore le niveau auquel on les a. On sait déjà qu'il y aura 2 façons de pouvoir récupérer de nouveaux sorts. La première, ce sera grâce au drop et la deuxième, ce sera grâce à des moyens cachés qui n'ont pas encore été trop dévoilés. On sait qu'il y aura des sorts qui seraient obtenables via des événements avec des MJ, etc. Et il y aura aussi un sort à récupérer en cadeau de Twitch Drop mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Comme d'habitude, notre progression va être vraiment facilitée par rapport à une aventure classique. On va avoir droit à des bonus d'XP x3, des bonus de drop x3 et des bonus de génération de runes x3 donc ça va vraiment faciliter la progression. En plus de ça, à certains paliers de niveau, on pourra récupérer des runes liées au compte qui vont nous faire passer un exo à 100% donc ça permettra de passer beaucoup moins de temps en atelier de forge magie pour modifier nos stuff. Comme pour les autres éditions, tous les équipements du jeu seront dropables même les dofus où vous en doutez, on est sur rétro. Il y aura quand même une contrainte supplémentaire par rapport à la précédente édition c'est le fait que les combats contre les monstres se feront à 4 joueurs maximum. On a quand même droit à la suppression du palier de caractéristiques comme on avait eu pour la première édition ça permet vraiment d'atteindre facilement plus de 1200, 1300, 1400 de stats et donc de faire beaucoup de dégâts. On aura encore droit à un nouveau familier qui s'appelle Parchouette et qui va nous donner un PA de base et comme pour Temporis Retro 1, on va pouvoir le nourrir pour avoir des caractéristiques spéciales. Ils nous ont ensuite présenté la tour des défis qui est vraiment l'endroit où vont se concentrer toutes les nouvelles mécaniques liées à Temporis Retro. Dans la partie supérieure de la tour on va avoir accès à différents services on aura par exemple un coffre de banque, un concasseur une salle des portails et des récompenses. On aura aussi accès à différents PNJ qui vont nous permettre de booster notre familier récupérer des dofus, obtenir des récompenses changer d'alignement et restate. Ça fait beaucoup de choses comme ça mais en gros c'est exactement le même fonctionnement que le Hall des Valeureux dans la première édition. Mais la vraie différence dans cette version c'est l'accès aux étages inférieurs de la tour. En tout il va y avoir 42 étages à débloquer qui seront organisés sous forme de chapitres et pour chaque étage il va y avoir soit une énigme soit un défi, soit un combat à relever. Pour accéder à un nouvel étage il faudra d'abord aller chercher sa clé. Le fonctionnement des clés sera exactement pareil que ce qui se faisait avec les reliques de boss dans la première version du Temporis Retro. En sachant quand même que là il y aura plusieurs moyens d'obtention et tout ne sera pas lié au drop. Et le fonctionnement est vraiment toujours le même puisqu'il suffit qu'une seule personne récupère la clé sur le serveur pour débloquer l'accès à l'étage à tous les autres joueurs du serveur. Ils ont mis en place un petit bonus pour récompenser les gens qui cherchent à aller récupérer des nouvelles clés en donnant la possibilité d'aller échanger cette clé contre beaucoup de pare-chotons. En sachant évidemment qu'il n'y a qu'une seule clé récupérable par étage par serveur. La progression dans la tour évidemment elle va être linéaire ce qui fait qu'il faudra d'abord aller récupérer la clé numéro 4 puis la clé numéro 5 puis la clé numéro 6 etc. On ne peut pas faire toutes les clés d'un coup. Pour qu'on puisse facilement s'y retrouver il y a une toute nouvelle interface liée à la progression des objectifs de Temporis. Sur la partie gauche on pourra voir si l'étage est débloqué sur le serveur ou non. On pourra aussi regarder si on a déjà remporté le défi en question ou pas. Sur la partie de droite on aura le nom des chapitres et si jamais on n'a pas encore réussi à aller récupérer la clé on aura différents indices pour savoir où est-ce qu'il faut la trouver. Les dofus primordiaux seront dropables mais aussi récupérables dans la tour si on progresse suffisamment dans les étages. Encore une fois c'est exactement pareil que lors de la première édition. Il y aura aussi plein de nouveaux dofus qui seront implantés en jeu. On n'a pas forcément d'informations à leur sujet pour le moment mais on le sait qu'ils seront obtenables uniquement en drop. Tout au long de ce Temporis il y aura différentes animations qui seront créées autour du jeu. Il va y avoir une campagne de Twitch Drop qui sera organisée. On pourra gagner la panoplie du Twitcher, des parchetons et même un tout nouveau sort. D'ailleurs j'en profite pour faire ma pub je vais beaucoup streamer sur ce Temporis donc n'hésitez pas à suivre ma chaîne Twitch. Tokes-du-bat TV le lien est en description. Il y aura aussi le retour des animations en jeu avec des MJ qui vont organiser différents événements pendant tout ce Temporis. Encore une fois on va pouvoir récupérer différentes récompenses dont une toute nouvelle coiffe. En parlant de récompenses comme d'habitude nous aurons droit à différentes choses que l'on pourra ramener sur les serveurs classiques. On aura droit à une potion d'XP par contre. Alors ça c'est vraiment la grande nouveauté sur ce Temporis. La progression au global sera sauvegardée au niveau du compte et non pas des personnages. Ce qui fait que même si vous créez plusieurs personnages sur le même compte vous n'obtiendrez qu'une seule fois les récompenses. On repartira aussi avec une panoplie jouable un petit peu comme la panoplie en carton qu'ils avaient sorti sur le dernier Temporis. Ça permettra à ceux qui recommencent le jeu de pouvoir utiliser leur potion d'expérience mais d'avoir quand même une panoplie le temps de se faire de nouveaux stuff. Et on aura aussi droit évidemment à une toute nouvelle panoplie de cosmétiques. Et là pour le coup ils ont vraiment fait fort. Parce qu'on aura droit à trois items obvigevant. Ce qui fait qu'on va se retrouver pour la première fois avec un bouclier obvigevant mais surtout aussi avec douze choix d'apparentes différentes. Et comme vous pouvez le voir sur cette image chaque apparence sera liée à une classe du jeu de rôle. Ils ont terminé cette présentation en nous dévoilant la date de ce Temporis qui commencera donc le 19 avril. Si vous êtes intéressé par ce Temporis je vous invite à aller directement vous préinscrire sur le site officiel qui est déjà ouvert et ça vous permet d'avoir un petit bonus supplémentaire. Et on sait déjà que le serveur Temporis se terminera le 21 juin donc un peu plus de deux mois du coup un peu comme tous les autres serveurs Temporis jusque là. J'espère que ce petit résumé vous aura plu. Moi ça me fait très plaisir de pouvoir reparler de Temporis sur ma chaîne parce que c'est vraiment pour ce concept que je l'ai créé à la base. Il va y avoir tout plein de vidéos qui vont arriver sur le concept que ce soit avant ou pendant le Temporis donc n'hésitez pas à me suivre si jamais ça vous intéresse. On se dit à très bientôt pour la tier liste des classes de ce Temporis. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit like, le commentaire. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ciao.